Merci Madame la Présidente. Au moment où nous parlons, il n'y a toujours pas de corridor humanitaire mis en place à Alep. Et donc nous devons tous ici appeler à un sursaut de l'Europe et de la communauté internationale pour que cessent les massacres et qu'un rapport de force nouveau prévale demain pour trouver ou essayer de trouver une issue politique à ce terrible conflit demain. Nous le voyons bien, plus que jamais le monde a besoin d'une Europe forte. Mais pour cela, nous devons nous en donner les moyens. Bien, Jean-Claude Juncker a eu raison de parler d'Europe de la défense. De toute façon, nous y serons contraints parce que les États-Unis vont donner moins et protéger moins demain qu'ils ne le faisaient hier. Donc oui, il nous revient d'avoir notre propre capacité d'assurer notre propre sécurité. Deuxièmement, oui, nous devons garantir la surveillance effective et le contrôle de nos frontières. C'est à nous d'assurer cette responsabilité. Ceci n'est pas à sous-traiter à des pays tels que la Turquie. Nous nous sommes mis d'accord sur un système de contrôle. Il reste demain à mettre vraiment en place les gardes-côtes et les gardes-frontières que nous appelons de nos voeux depuis longtemps. Troisièmement, nous devons avoir une vraie politique migratoire et faire face ensemble à ce défi. Un, nous devons rappeler notre solidarité avec les pays que sont la Grèce et l'Italie et qui sont en première ligne. Nous devons harmoniser notre droit d'asile, réformer Dublin, mettre en place des voies d'accès légales pour les réfugiés à l'image de ce qu'a fait le Canada pour les réfugiés syriens. Mais nous devons aussi regarder vers le Sud, regarder vers l'Afrique, nouer avec ce grand continent des accords de développement et de partenariat.